Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je dois tout simplement vous montrer comment trouver votre formation sur le site de l'Université de Mons. L'Université de Mons est l'une des universités en Belgique qui accueille chaque année beaucoup d'étudiants étrangers. Et il est important de pouvoir aller sur leur site Internet et de trouver la formation qui vous convient. De plus en plus, le refus de la plupart des demandes d'admission est dû au fait que l'étudiant n'a pas bien choisi son domaine de formation sur le site Internet. C'est-ci en fonction de plusieurs facteurs. Ça peut être le type d'équivalence, ça peut être le domaine de formation que vous voulez faire. Est-ce que c'est similaire au domaine de formation que vous avez eu à entreprendre depuis votre pays d'origine, etc. Alors, donc, toujours comme je conseille, même dans mon guide complet, je vous montre comment faire des recherches sur Internet, notamment comment faire des recherches sur les plateformes de la plupart des écoles pour avoir la bonne information. Tout parle de Google. Vous savez que de nos jours, Google est la plateforme qui est la plateforme incontournable pour les recherches. Donc, une fois que vous êtes sur Google, vous allez tout simplement taper Université de Mons, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va taper Université de Mons. Alors, là, ça apparaît là, Université de Mons. Alors, on va aller sur le site de l'Université de Mons. Donc, toujours vous rassurer qu'effectivement, vous êtes sur le bon site. Donc, si vous tombez sur le site de l'une des universités en Belgique et que ça se termine, alors, ça ne se termine pas par .be, rassurez-vous, vous n'êtes pas sur le bon site, il n'est pas, donc, ça doit toujours se terminer. Ça peut être, par exemple, comme vous voyez, 3xw.mons.ac.be, ça peut être un truc comme ça. Donc, vous cliquez, vous allez sur, on va aller sur le site de l'Université de Mons. Alors, une fois qu'on est sur le site de l'Université, vous voyez, on a beaucoup d'informations. Tu peux te demander, mais par où je commence, voilà, ce n'est pas si compliqué. Pour quelqu'un qui aime vraiment faire des recherches sur Internet, pour lui, ça serait vraiment un plaisir de faire ces recherches. Alors, vous allez voir, futur étudiant, enseignant, chercheur d'autorant, allumé, futur partenaire, etc. Donc, on va aller sur futur étudiant, parce que, voilà, bien évidemment, vous voulez être un futur étudiant de l'Université de Mons. On va dans futur étudiant. Une fois dans futur étudiant, comme vous pouvez le voir, on a des informations en ce qui concerne le bachiller, en ce qui concerne le master et le master de spécialisation, et des études en ce qui concerne le doctorat. Bon, devenir enseignant, certificat à l'université, éco-isolé, étudiant à mobilité, bon, voilà. Alors, vous avez ces informations-ci. Vous voyez, vous allez voir sur le côté ici, également. Bon, ça dépend, vous pouvez être sur votre mobile. Forcément, ça ne va pas s'afficher de la même façon. Alors, ici, vous allez aller, ça dépend. Si vous voulez faire des études de bachiller, vous allez cliquer sur bachiller, par exemple. Une fois que vous cliquez sur bachiller, Donc, là, on a, une fois de plus, beaucoup d'informations qui peuvent, voilà, vous, vous égarer. Mais, rassurez-vous, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Donc, soit vous informer, alors, soit s'orienter, soit se préparer. Voilà, donc, sur s'informer, vous avez venu aux journées portes ouvertes, bon, déjà, ça, c'est pour ceux qui sont déjà en Belgique. Nous rencontrer sur un salon, évidemment, c'est pour ceux qui sont en Belgique. Assister librement aux cours ouverts, également, pour ceux qui sont en Belgique. Assister à un atelier d'animation, endroit, économie de gestion, voilà. Également, tout ça, c'est pour ceux qui sont en Belgique. S'orienter, bien choisir ses études. Voilà, ça commence à être intéressant, parce que, bien évidemment, vous êtes sur ce site internet pour trouver la bonne formation qui vous convient. Alors, ici, on va regarder, donc, la liste des formations qu'offre l'Université de Monts en Bachelier. Donc, on va aller bien choisir ses études. Il paraît que ce ne soit pas là, donc, rassurez-vous. Bon, ici, on a des informations pour nous orienter sur comment bien choisir ses études, prête pour une nouvelle aventure, le point de départ. Donc, voilà, ça, vous allez bien vous amuser avec ça. Mais, par contre, ce n'est pas ici. On va donc aller sur Menu. Bon, on revient sur Menu. Et on va aller sur Faculté et École. Donc, n'oubliez pas, donc, ici, Menu, vous avez Université, Faculté et École. Donc, on va cliquer sur Faculté et École. On va donc voir la liste, l'ensemble des facultés de l'Université de Monts. On a la Faculté d'Architecture et d'Ubanisme, Faculté de Médecine et Pharmacie, Faculté Polytechnique, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation, Faculté des Sciences, Faculté de Traduction et d'Interprétation, École d'Interprétation Internationale, Faculté Waroké d'Économie et de Gestion, École de Droit, École de Formation des Enseignants, École des Sciences Humaines et Sociales. Voilà l'ensemble, déjà, des facultés. Dans ces facultés-là, il y a des programmes de formation qui peuvent vous intéresser. Donc, on peut commencer par la Faculté Waroké d'Économie et de Gestion. Donc, c'est une faculté que j'aime bien, une faculté par laquelle je suis passé lorsque je venais en Belgique. Donc, une fois que vous cliquez sur Faculté, sur cette faculté-là, donc, vous avez la brochure. C'est encore intéressant parce que vous pouvez télécharger cette brochure-ci. pour pouvoir avoir l'ensemble des informations sur la faculté et les formations qu'offre cette faculté. Voilà. Donc, vous voyez, ici, vous avez l'ensemble des informations dont vous aurez besoin. L'historique, l'offre de formation de l'humance, le sommaire, donc, les différents types de formations, bachiller en ingénieur de gestion, en sciences de gestion, en sciences économiques et de gestion. Donc, voilà, il faut prendre la peine. C'est vrai que c'est 76 pages, donc, 76 pages, comme on le dit en Belgique. Prenez la peine. Ce sont les vacances. Là, nous sommes... Ce sont les vacances d'été 2022. Profitez, amusez-vous. Alors, vous avez la brochure, nouveau programme de master, donc, l'offre de formation, vous voyez. Vous pouvez, donc, à ce moment, voir la liste des formations de bachiller pour la faculté de sciences économiques et de gestion. L'offre de formation. Donc, on clique sur l'offre de formation. La faculté ou à l'offre de économiques et de gestion organise à mon, c'est les études suivantes. Donc, bachiller et master. On a, donc, les études de... de bachiller en sciences économiques et de gestion, en ingénieur de gestion, et en master également. Donc, on a des blocs 1, 2, 3, donc, le bachiller, c'est 180 crédits. Au terme des 180 crédits, vous pouvez faire un master de 120 crédits qui s'étale également sur 2 ans. Et l'UMONS également organise des... pour cette même formation, pour cette même faculté-ci, des coûts du jour et des coûts en horaire décalé. Donc, les coûts en horaire décalé, c'est le plus souvent en soirée. Donc, vous voyez, ici, vous avez l'ensemble des informations pour ceux qui veulent faire dans le domaine des sciences économiques et de gestion. Vous voyez que vous avez l'ensemble des formations que vous pouvez faire dans cette faculté-ci. Premier cycle, par exemple. Premier cycle, on a des bachiller en sciences de gestion, bachiller en sciences économiques et de gestion, bachiller en ingénieur de gestion. Tout ça, ce sont des trucs de 180 crédits. Dans le bloc des sciences de gestion, bloc 1, donc, vous voyez, bloc 1, on a la plus... Ces cours-ci sont des cours généraux pour tous les différents bachilliers. Ensuite, maintenant, pour le bleu, les études de sciences de gestion, voici un bloc 2, voilà des coûts qu'on a individuellement. Sciences économiques de gestion, voici des coûts qu'on a également. Vous voyez ? C'est ça la différence, tout simplement. Donc, pour la faculté des sciences économiques de gestion, on a les 3 types de bachiller ici. Après, vous pouvez faire un master, bien évidemment. Donc, si on va sur master, on voit que l'UMONS propose... Il y a un master en ingénieur de gestion, un master en sciences de gestion, un master en politique économique et sociale, un master en sciences de gestion 60 crédits, un master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management et stratégie. Bon, ça, c'est un horaire décalé. Donc, vous voyez ? C'est très important de pouvoir vraiment trouver la bonne formation qui vous convient. C'est très important. Alors, si on revient sur l'offre de... On va changer de faculté, tout simplement. C'est important. On va aller, par exemple, sur la faculté de... polytechnique. Voilà. On va voir les études... On va voir les études qui sont dispensées en polytechnique. On va aller sur l'offre de formation. On a donc un bachelier pour ce qui est de la faculté polytechnique. On a un bachelier. Bachelier en ingénieur civil architecte. Et bachelier ingénieur civil tout simplement. Donc, ça, il faut bien faire la différence. Donc, comme vous pouvez le voir, bachelier en sciences de... Bachelier en sciences de l'ingénieur orientation ingénieur civil. Bachelier en sciences de l'ingénieur orientation ingénieur civil architecte. Et à Charleroi, bon, on a... Ça, c'est le campus de Charleroi. C'est une autre ville. Donc, vous voyez que là, on a une très belle offre de formation en bachelier. Maintenant, on va regarder les masters pour voir ce que la faculté propose. Vous voyez. Donc, c'est intéressant de... de toujours regarder, toujours aller sur le site de l'université pour pouvoir regarder la bonne formation. La formation qui vous convient. C'est très important. Alors, ici, un master... Comme vous pouvez le constater. Deuxième cycle. On a un master en ingénieur civil architecte. Un master en ingénieur civil en chimie et sciences de matériaux. Un master en ingénieur civil électricien. Un master en ingénieur civil en informatique et gestion. Un master en ingénieur civil mécanicien. Un master en ingénieur civil des mines et géologie. Donc, vous voyez que... Rien que pour ce master-ci, on a six branches que vous pouvez choisir. Donc, vraiment, c'est au choix. Et c'est ainsi pour toutes les autres facultés. Que ce soit la faculté de médecine. Où on peut avoir des formations qui vont vraiment vous intéresser. Allez dans... Bon, ça, c'est la faculté de médecine. Donc, tout savoir sur l'examen d'entrée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la faculté de médecine, il faut passer un examen d'entrée pour pouvoir accéder à cette faculté-là. Parce que même avec votre équivalence, tout simplement, vous ne pouvez pas accéder à la faculté de médecine. Donc, ça, c'était vraiment ce que je tenais à vous montrer. Prenez vraiment la peine d'aller sur le site de l'université. Faites des recherches. S'il y a des informations qui vous échappent, vous pouvez tout simplement contacter l'université par mail. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez les contacter par mail. En cliquant là, ça ouvre probablement... Ou ça vous renvoie tout simplement sur... Bon, si vous êtes connecté sur votre PC ou sur votre téléphone, ça peut directement ouvrir votre boîte mail. Mais sinon, ici, vous avez l'adresse mail, vous faites un mail et voilà, l'université se fera le plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez aller également... Tout simplement, suivre le contact de la faculté, tout simplement. Et vous aurez également l'information. Donc, voilà. Je voulais tout simplement, dans cette vidéo, vous montrer comment faire des recherches sur le site de l'université de Mons pour pouvoir trouver la formation qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous abonner également si le contenu vous intéresse. Et dans les prochaines vidéos, forcément, je dois vous montrer comment faire des recherches pour trouver votre formation sur les autres universités, que ce soit l'Université de Bruxelles, l'Université de Namur, l'Université de Diège, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Saint-Louis. Donc, que vous ayez vraiment la bonne méthode pour pouvoir trouver la formation qui vous convient. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada